. Si vous mangez des frites, vous devez absolument lire cette nouvelle information !. . À moins qu'on préfère manger des aliments crus, nous disposons d'une large panoplie de méthodes de cuisson. Poêler, sauter, griller, frire et à nous de choisir. . La friture reste néanmoins la plus déconseillée ou, du moins, à utiliser très rarement en cuisine, surtout quand il s'agit de la pomme de terre. . . . . Les frites sont parmi les aliments les plus très appréciés à travers le monde et certains pays, comme la Belgique, en font même un symbole national. . La consommation mondiale de cet aliment dépasse nettement les 11 milliards de kilos par an, soit près de 350 kilos de frites par seconde, sans prendre en compte les frites préparées à la maison. . 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 Lui, toujours dans l'Hexagone, a révélé que la consommation de frites des Français augmente lorsqu'il s'agit d'un repas de groupe. En famille, le taux de consommation est perché à 90, en vacances, il dépasse les 85, avec des amis, le taux est de 81 tandis qu'il atteint les 58 en couple. Cependant, il faut savoir que la consommation élevée de frites est nuisible à la santé. Voici pourquoi. Les frites augmentent les risques de décès. Une étude, publiée dans le Journal américain de la nutrition clinique, American Journal of Clinical Nutrition, a observé la consommation de pommes de terre chez un groupe de 4 400 personnes, âgées entre 45 et 79 ans, pour une durée de 8 ans. A la fin de cette étude, 236 personnes ont perdu la vie. Les pommes de terre en général n'augmentent pas le risque de décès d'une personne. Mais quand les chercheurs ont regardé de plus de près les différentes méthodes de cuisson des pommes de terre, adoptées par les candidats, ils ont constaté que la consommation, au moins deux fois par semaine, de repas incluant des frites, ou de pommes sautées, doublait le risque de décès. La pomme de terre, à bannir. Nom d'après les auteurs de cette recherche, la pomme de terre blanche, quand elle n'est pas frite, est un aliment sain, qui contient une bonne quantité de vitamines, de micronutriments et de fibres qui favorisent la sensation de satiété et facilite le transit intestinal. Cuites à l'eau ou à la vapeur, une ration de 250 grammes de pommes de terre représente environ 20 des apports quotidiens recommandés en fibres. D'ailleurs sa valeur nutritionnelle, contrebalance l'effet néfaste sur la santé de son index glycémique élevé. Cependant, quand elle passe par un bain d'huile, sa teneur en grahéance elle augmente considérablement, et avec elle ses risques pour la santé. Pour le moment, le lien entre consommation fréquente de frites et risque accru de décès n'est qu'une association, et les chercheurs affirment la nécessité d'approfondir leur recherche et de d'inclure de plus grands groupes de personnes afin d'établir réellement ce lien de causalité et de trancher sur les risques santé des frites. C'est pourquoi, il est vivement recommandé de manger des pommes de terre en salade, bouillie, cuite au four ou en purée, afin de préserver sa santé et ne pas réduire son espérance aux vies. Recette de frites au four, bonne pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada